Pour cette deuxième vidéo de compte rendu de mandat, je suis aujourd'hui dans la ville de Jari, l'une des 24 villes de ma circonscription. Le maire Raphaël Guerrero vient de m'accueillir et de me faire visiter cette magnifique ville en me montrant les points emblématiques de sa commune et en me parlant des projets qu'il a en cours. Je le remercie pour son accueil et je vais continuer comme ça à visiter les maires, les villes de ma circonscription. Dans le cadre de ce compte rendu de mandat, je veux vous rappeler ce qui s'est passé à l'assemblée depuis début septembre, la date de ma dernière vidéo. J'ai travaillé sur le projet de loi hydrocarbures, j'en ai été le rapporteur et j'ai donc eu la chance de prendre ce texte à l'assemblée nationale en lien avec le cabinet du ministre Nicolas Hulot et le ministre lui-même. C'est un texte emblématique puisqu'il engage la France dans la sortie des hydrocarbures, l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures à l'horizon 2040 seront interdits et cela fait de la France le premier pays au monde à interdire cette production, cette recherche sur les hydrocarbures et à respecter ainsi les accords de Paris et le plan climat en laissant nos énergies fossiles dans le sous-sol. Hormis ce projet de loi qui m'a beaucoup occupé et sur lequel j'ai énormément travaillé, à l'assemblée nationale nous avons aussi travaillé sur le texte de la loi sécurité avec l'objectif d'introduire de nouvelles mesures pour pouvoir sortir de l'état d'urgence à la fois des mesures protectrices pour les français mais aussi garante des libertés individuelles et nous allons pouvoir sortir ainsi au 1er novembre de l'état d'urgence. En ce moment nous sommes en train de travailler sur le projet de loi de finances et c'est avec ce budget pour 2018 que nous traduisons en chiffres notre politique et notre programme. Ainsi vous le savez cela repose sur deux grands axes à la fois redonner du dynamisme à notre économie, des mesures pour libérer les énergies et à la fois un axe pour protéger les plus fragiles d'entre nous, par exemple l'augmentation de 100 euros par mois du minimum vieillesse, l'augmentation de 100 euros par mois de l'allocation adulte handicapé. C'était cet équilibre entre dynamiser notre économie, libérer les énergies et être attentif aux plus fragiles d'entre nous qui guident notre action et notre politique. En parallèle des textes que nous étudions, le président de l'assemblée nationale, François de Rugy a initié une action pour moderniser l'assemblée nationale avec différents grands chantiers et vous pouvez en tant que citoyen faire des propositions en allant sur le site de l'assemblée nationale et vous-même aussi faire des propositions pour moderniser, pour que l'assemblée nationale aille plus vite, soit plus vertueuse en termes de développement durable, sur le statut des députés, des collaborateurs. Donc n'hésitez pas à venir contribuer. C'est une réforme, une entreprise novatrice pour notre assemblée donc rendez-vous sur le site de l'assemblée nationale. En circonscription, j'ai continué donc à rendre visite à l'ensemble des maires. J'étais d'ailleurs au congrès, au 60e congrès des maires de l'Isère, samedi dernier. Donc je continue à consulter, à rencontrer les élus locaux. C'est très important pour moi. Je vois aussi les associations, les conseils de quartier. J'étais à la Ville-Neuve avec le conseil de quartier sur un projet de rénovation urbaine de la Ville-Neuve-des-Chirolles et j'ai fait aussi la visite de ce quartier. Et puis j'étais l'autre jour à Ébain, à l'évitation de Maurice Deras et de l'Office Municipal des Retraités, pour une conférence sur les aidants familiaux. Et à la suite donc de ce travail que j'ai réalisé, de cette conférence, j'ai posé une question orale dans le cadre des questions d'actualité au gouvernement sur le statut des aidants familiaux en France. Ce sont 8 millions de personnes qui aident au quotidien des personnes fragilisées, nos aînés. Et il est important de mieux les prendre en compte, de mieux les écouter, de mieux les accompagner. Voilà, donc n'hésitez pas à m'interpeller, à continuer à me suivre sur mon Facebook, ma page Facebook, le Twitter, bientôt le site internet et à venir me voir à la permanence qui est située à Échirolles, 17 rue du Maquillé de Loisins.